Hello ! Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que je me suis dit que ce sujet pouvait vous intéresser mais en fait je vais vous parler de ma reconversion entre... avant j'étais juriste et là aujourd'hui je me réoriente dans le monde du tatouage c'est un sujet qui surprend beaucoup de monde à chaque fois que j'en parle parce que les deux domaines n'ont absolument rien à voir donc je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo sympa je vais vous parler de mon parcours en tant qu'étudiante en droit puis juriste puis donc mon lancement dans le tatouage avec tout mon cheminement de pensée qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui donc pour commencer ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai fait des études de droit donc j'ai fait 5 ans de droit où j'ai un petit peu voyagé après mes études on a décidé avec mon copain de faire un break avant de commencer le travail on est parti en Nouvelle-Zélande, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne et puis en fait on est rentré de Nouvelle-Zélande juste avant le confinement pour le Covid et du coup ça a été une période assez compliquée parce que moi je cherchais du travail et il n'y avait aucune offre donc ça a été très long, j'ai mis un an avant de trouver du travail et donc moi j'habite à la base dans le sud de la France mais je cherchais vraiment partout en France parce que déjà je savais que je ne voulais pas rester, m'installer à vie dans le sud je voulais changer de région ce que je savais à l'époque c'est que je voulais éviter Paris sauf qu'au bout d'un an de recherche j'étais vraiment désespérée donc j'ai commencé à chercher du travail à Paris donc en tant que juriste puisque après 5 ans de droit à ce moment là je voulais quand même j'avais déjà des doutes sur est-ce que c'était vraiment ce qu'il me fallait mais je voulais quand même essayer de voir ce que c'est ce travail et donc j'ai trouvé une offre à Paris du coup avec mon copain on est parti à Paris et sans surprise Paris ça n'a pas vraiment été ma tasse de pire donc la vie parisienne déjà est assez particulière la ville est très jolie en vacances je trouve après pour y travailler c'est vraiment une autre ambiance surtout quand on vient d'un petit voyage de campagne ça change beaucoup de choses et du coup j'ai travaillé pendant un an donc j'avais un contrat d'un an donc je me suis dit ça me permettra de voir ce que c'est et puis si jamais ça ne me plaît pas au bout d'un an je peux trouver autre chose ou je peux faire autre chose c'était vraiment un travail dans ma spécialisation puisque moi j'ai fait un master en droit du numérique ce qui est si vous avez entendu parler du RGPD donc tout ce qui est la protection des données personnelles sur internet donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup sauf que pour plein de raisons ça ne me correspondait pas je pense que le travail de bureau ce n'est pas fait pour moi j'avais vraiment, en fait il me manquait un aspect créatif parce que j'avais un peu l'impression de ne pas servir à grand chose quand j'ai vu que le boulot ne me plaisait pas je me suis vraiment remise au dessin parce que du coup pour ma petite histoire sur le dessin je prenais des cours quand j'étais enfant, ado de la primaire au lycée où en fait j'allais à un atelier de peinture donc je faisais ce type de peinture que vous pouvez voir derrière ensuite j'avais arrêté la peinture et le dessin pendant mes études parce que j'avais plus le temps puis voilà autre chose en tête et du coup pendant presque 10 ans j'avais pas touché un crayon et ça me manquait en fait du coup je me suis vraiment remise et il y avait du travail à reprendre parce qu'il fallait que je revoie toutes les bases et tout, si vous voulez je peux vous mettre un petit peu la progression en même temps du coup j'ai profité de cette année de travail pour me remettre à fond dans le dessin donc quand mon contrat d'un an s'est terminé moi j'étais la plus heureuse je me suis dit enfin je vais pouvoir quitter Paris ils auraient même pu me proposer de me prolonger un petit peu mais de toute façon j'aurais refusé puisque je savais que c'était pas ça que je voulais faire je voulais vraiment quitter Paris au plus vite et je savais pas encore dans quelle région m'installer donc je suis retournée un mois ou deux chez mes parents le temps de trouver un appartement et c'est ce qu'on a fait donc avec mon copain on est en Alsace parce que c'est là que j'avais fait mon master à Strasbourg et j'avais vraiment adoré le moment que je redoutais un petit peu c'était de parler de tout ça à mes parents parce que voilà ils m'ont aidé financièrement pendant 5 ans à financer mes études, un appartement enfin bref plein de choses et puis finalement je travaille un an et je change complètement de voie donc ça a été un petit peu stressant mais ça va j'ai eu de la chance ils m'ont beaucoup soutenue pendant plusieurs mois du coup c'était dessin tous les jours j'ai même lancé une chaîne Twitch parce que ça me motivait tous les matins je dessinais et je me forçais pour vraiment progresser le plus vite possible quand je me suis sentie assez à l'aise en dessin j'ai décidé d'aller voir des tatoueurs et puis leur montrer ce que je savais faire leur montrer mon book pour trouver un apprentissage et donc ça je pense que j'en ferai une vidéo à part entière parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'apprentissage en tatouage et notamment mon expérience finalement je me suis retrouvée à faire mon truc de mon côté j'ai acheté tout le matos j'ai commencé par acheter une petite machine sur Amazon premier prix pour vraiment me faire la main et voir si le tatouage ça allait me plaire il y a beaucoup de consommables donc les aiguilles, l'encre, le grip et puis il y a tout le vocabulaire aussi de tatouage auquel il faut se faire parce qu'il y a beaucoup de termes en fait où on est un peu perdu au début et j'ai fait en fait énormément de recherches après il y a pas mal de vidéos sur Youtube qui expliquent comment tatouer qui expliquent le matériel etc donc ça, ça a été vraiment d'une grande aide et en fait j'ai appris sur le tas toute seule à force de faire en achetant des fausses peaux et en m'entraînant j'ai aussi assez vite passé la formation hygiène donc sur 3 jours qui est payante et qui est indispensable au métier du tatouage c'est le seul truc obligatoire d'ailleurs en France pour se lancer dans une activité de tatouage parce que c'est important faut pas faire n'importe quoi il y a quand même un risque pour les personnes et donc concrètement comment j'ai réussi à me lancer là-dedans toute seule et ben ça va être grâce aux réseaux sociaux parce que c'est surtout Instagram j'ai un peu de TikTok mais je l'utilise pas vraiment j'utilise beaucoup Instagram où je poste mes photos de dessin mes flashs que je propose et puis il y a maintenant les tatouages que je fais et j'ai un budget pub aussi parce que sinon c'est pas suffisant et c'est comme ça que j'arrive à me faire un petit peu de visibilité il y en a beaucoup qui se lancent d'abord avec leurs amis ou leur famille ils se lancent avec les gens autour d'eux qui veulent bien qui sont d'accord pour ça parce qu'il faut trouver des gens qui soient d'accord pour se faire tatouer par des apprentis ça peut faire un peu peur donc ce que je comprends totalement sauf que moi dans mon entourage il n'y avait personne qui voulait de tatouage donc il a fallu que je trouve une autre solution j'ai fait mon premier tatouage quand j'étais dans un salon de tatouage en tant qu'apprentie c'était le tatoueur lui-même qui a accepté que je le tatoue donc ça c'était super parce que ça a pu me rassurer sur mes capacités après les fausses peaux c'est toujours un peu enfin on se demande en fait comment ça va aller sur des peaux humaines parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose et du coup voilà ça a été mon premier tatouage et ensuite il y a eu une première personne qui m'a contactée qui est tombée sur mon profil Instagram et à qui j'ai fait un tatouage donc en plus c'était un gros tatouage donc un cover ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo je pense et ce qui m'a le plus servi en fait pour avoir plus d'abonnés sur Instagram avoir plus de visibilité et surtout avoir voilà mes premiers tatouages ça a été de faire une publication dans laquelle j'expliquais que j'étais apprentie et que je faisais des tatouages gratuits à ceux qui le voulaient et donc c'était donnant donnant moi je m'entraîne et eux ils ont un tatouage gratuit j'ai fait une publicité payante sur Instagram pour avoir le plus de visibilité et franchement ça a bien marché grâce à ça j'ai pu avoir mes 10 premiers clients donc mes 10 premiers tatous gratuits et moi ça m'a entraînée et puis ça m'a aussi permis de montrer d'autres tatouages sur ma page Instagram et voilà grâce à ça ensuite d'avoir d'autres abonnés etc et puis des recommandations parce que les gens ont commencé à parler de moi autour d'eux ils étaient contents soit ils reviennent eux soit ils m'ont envoyé d'autres clients des connaissances à eux et puis voilà aujourd'hui ça commence petit à petit à faire son chemin donc pour l'instant je reste quand même au tout début de cette nouvelle aventure mais je suis très contente c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus où il y a pour moi un sens bien plus important que de faire des tableaux Excel sur un ordinateur donc je suis très contente de rencontrer des gens de discuter avec eux et puis qu'ils repartent contents avec un beau tatouage pour moi ça me permet à la fois de dessiner ce qui est ma passion depuis que je suis toute petite et puis voilà pour moi le tatouage c'est aussi une manière d'aider les gens des fois soit parce qu'ils ont un ancien tatouage où ils ne sont pas contents et qu'il faut recouvrir soit parce que le tatouage a une signification particulière pour eux et voilà je leur permets de s'ancrer ça dans la peau donc je me suis posé beaucoup de questions avant de me lancer et je m'en pose encore aujourd'hui puisque il y a le loyer à payer la nourriture après j'ai pas d'enfant à charge donc c'est déjà ça en moins mais voilà c'est toujours quand même impressionnant de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau où j'ai pas d'expérience autour de moi je connais pas donc il faut que je me renseigne sur plein de choses même l'aspect marketing en fait sur Instagram parce que c'est ça il faut faire de la pub et je connaissais rien là-dedans donc j'apprends au jour le jour au fur et à mesure et puis pour l'instant j'ai aucun regret heureusement que voilà j'avais travaillé quand même un an à Paris ça m'a permis de mettre un petit peu d'argent de côté pour aujourd'hui me lancer là-dedans donc au moment où je fais cette vidéo j'en suis encore qu'au début je sais pas du tout ce que ça va donner je suis encore dans le flou mais pour l'instant voilà j'ai aucun regret parce que je fais quelque chose qui me fait vibrer qui a un sens pour moi et qui me plaît beaucoup plus que ce que je faisais en tant que juriste donc même si il y a beaucoup de stress il y a beaucoup de questions j'ai aucun regret pour l'instant voilà en tout cas pour ce sujet j'espère que ça vous a intéressé d'avoir un peu mon expérience sur ce changement de vie et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut ciao – Sous-titrage FR 2021